Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que la PlayStation 5 et ses jeux ont été annoncés. C'est vraiment pour ces genres d'événements que j'aime le jeu vidéo. Et c'est vrai que j'ai eu peur quand Sony a quitté l'E3 et puis là quand l'E3 a été annulé cette année. Franchement, je me suis dit mince, putain mais merde, pour une année de sortie des nouvelles consoles, on ne va pas avoir droit à la chose la plus incroyable qui soit. Putain, il y en a une fois tous les 7 ans environ pour une génération de consoles et là on ne l'aura pas cette année. Mais bon, c'était sans compter sur la capacité à Sony, à PlayStation plus précisément, de mettre en spectacle ses annonces, quel que soit le contexte. Et c'est en ça que je trouve que vraiment, Sony, c'est génial. Puis là, ce que vous voyez là par exemple, c'est totalement mon monde, mon univers, ce avec quoi je suis né. Et quand je vois que des fois des gens disent, ah tiens, un peu cette annonce, ça fait penser à des trucs, même le design de la console fait penser à un truc des années 90 et tout ça. Ouais, bah moi ça me fait vibrer, ce genre de choses. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo ? C'est essentiellement pour vous parler des jeux qui ont retenu mon attention. Et vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. C'est aussi peut-être un message pour moi plus tard pour dire, hey, il y a ça qui t'a intéressé, oublie pas. Mais on va voir qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que moi en fait, mon type de jeu, c'est vraiment le jeu coloré. C'est vraiment le jeu bienveillant. Vous voyez, tout ce qui est un peu jeu d'horreur ou jeu de guerre, etc. C'est pas mon truc. Je suis peut-être aussi un vieux de la vieille qui est enfermé dans ses anciennes licences à la Sonic, Crash, Spyro. Ouais, mais c'est ça, c'est moi. Je suis d'accord, il y en faut pour tout le monde, absolument. Mais j'ai été vraiment comblé lors des annonces, parce que ça ne touchait pratiquement que des univers qui, moi, me plaisent. Et en fait, Ratchet & Clank, ça fait vraiment partie des univers qui me plaisent, même si je n'avais pas pris l'histoire de Ratchet & Clank à ses débuts, à savoir sur PlayStation 2. Moi, j'avais embarqué des sur PlayStation 3. J'avoue que j'avais vraiment apprécié. Et le remake qu'ils avaient fait sur PS4, c'était pas vraiment mon truc. Enfin, c'est pas que c'était pas mon truc, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il manquait un fond. Alors que la trilogie sur PS3, elle était aussi bonne, autant de la mise en scène que du fun, que du gameplay et de l'histoire. Et je ne l'ai pas retrouvé sur PS4. Peut-être parce que c'était un remake, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, Rift Apart a l'air d'être un opus vraiment indépendant, enfin, fait pour la PlayStation 5. Il n'y a qu'à voir. Il passe de monde entre les mondes. Ça met en évidence la capacité du SSD à pouvoir charger très rapidement plusieurs environnements. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui me met en joie. Et donc, je suis vraiment très pressé de savoir ce que ce Ratchet & Clank aura dans le ventre. J'ai vraiment hâte d'y toucher. Je ne pensais pas. Vous voyez, on aurait pu avoir un Knack. Eh bien non, là, Ratchet & Clank. Et on ne pouvait pas mieux rêver. S'il sort dès le début, en plus, voilà. Génial. Deuxième. Alors, il m'intéresse, il m'interpelle plus qu'il m'impressionne. Même s'il y a quand même quelques phases impressionnantes. C'est ce Project Atia de Square Enix. Je n'avais pas vu que c'était Square Enix à la base. Et bon, en général, quand un jeu s'appelle Project, pour moi, je le vois un peu mal. Avec le Project Luminous, etc. Mais bon, ça a l'air quand même d'être assez avancé. Ça me fait penser un peu à la démo du moteur qu'on a eu de l'Unreal Engine. Mais ça, ce genre de phase, même si je trouve que quand elle saute, ça fait peut-être un peu trop rapide. Au moins, ça a de la pêche et c'est prometteur. Alors, on n'en sait pas grand-chose. J'attends de voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, ça fait partie des jeux qui m'intéressent et que je vais suivre. Autre jeu intéressant, important pour moi, et qui est peut-être dans mon top 3 de ce qui a été présenté, c'est Kena, Bridge of Spirit, qui m'a fait penser à un espèce de Zelda, mais porté sur les consoles de PlayStation. C'est un monde, voilà, bon, animé à la Pixar, mais ça me fait vraiment penser à ces genres de licences à la Nintendo. En fait, c'est ça qui est énorme, c'est que j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de licences à la Nintendo. Alors, en général, les jeux indépendants s'y prêtent, vu que c'est des jeux qui n'ont pas forcément énormément de moyens. Mais là, je trouve qu'on a passé un cap dans les jeux indépendants. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais autant avant, on avait des jeux indépendants qui étaient 2D, vue de haut, plat, pas trop des fêtes, etc. En fait, qui étaient assez timides, mais qui faisaient autant avec les moyens du bord et la technologie actuelle. Et là, j'ai l'impression que tout ce qui a été indépendant, tout ce qui nous a été présenté, était ultra ambitieux et qui pouvait, limite, aller titiller les triple A. Et lui en est pour moi le parfait exemple. Regardez comme c'est beau, regardez à quoi ça ressemble. Regardez cet univers, regardez cette couleur aussi, qui est propre à ce que j'aime. Et même l'héroïne, je la trouve géniale. Là, on dirait des espèces de petits, j'allais dire des petits Porgs, mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça fait référence pour moi. Je trouve ça trop mignon. Mais bon, c'est fait, c'est fait pour que ce soit mignon, alors on tombe dans le piège évidemment. Mais voilà, cette espèce de petite aventure, avec des combats, peut-être qu'on aura une dimension RPG, avec cette musique qui est épique, l'environnement, qui fait penser à un espèce d'horizon. C'est vrai, je viens d'y penser, mais ça fait horizon, mais en mode un peu dessin animé. Et moi, ça me plaît. Ouais, franchement, ça, ça me plaît et ça fait vraiment partie des jeux que j'attends et que j'ai envie de voir. Et en fait, dernier jeu qui a retenu mon attention, c'est Horizon quand même. Alors, j'ai quelque chose à dire par rapport à Horizon. C'est que Horizon, je l'ai fait sur PlayStation 4, au moment de sa sortie, et au même moment sortait Zelda Breath of the Wild. Et en fait, Zelda Breath of the Wild, je l'ai fait qu'un an, un an et demi après sa sortie. Et je pense que si je les avais fait les deux en même temps, peut-être qu'Horizon serait passé inaperçu. Mais, au moment où j'ai fait Horizon, j'ai pas apprécié 100% non plus Horizon Zero Dawn. Parce que pour moi, il y avait beaucoup de quêtes annexes, etc. Puis au bout d'un moment, ça se renouvelait pas assez, c'était trop redondant. Et au final, je commençais à m'emmerder sur la fin. Mais là, il m'intéresse parce que, ben, quand même, faut le dire, j'avais apprécié l'univers, le concept. C'était vraiment du jamais vu, quand même. C'était du jamais vu. C'était cette espèce de post-apocalyptique, où tu avais encore les machines, mais qui étaient encore là. Mais dans un monde où la nature avait repris ses droits, et où tu pouvais convertir, comme ça, un peu les machines. Tu te combattais, t'essayais d'infiltrer, et tout ça. C'était vraiment ambitieux. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'était ambitieux, mais sur pas mal de choses, et peut-être notamment techniques. Ils ont pas pu aller au bout parce qu'ils étaient limités. Et là, j'ai l'impression que, grâce aussi à Zelda Breath of the Wild, qui a apporté des éléments de gameplay, et aussi qui est devenu la nouvelle référence des mondes ouverts, peut-être qu'il va s'en inspirer, et là, grâce à la technologie de la PlayStation 5, il va pouvoir aller au bout des choses. Et c'est là où ça me botte, et ça m'intéresse vraiment. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Après, je vais quand même revoir un résumé de l'histoire du 1, parce que je me souviens plus vraiment comment ça se termine tout ça, histoire d'être à jour. Mais vraiment, ouais, c'est intéressant, et c'est indéniable. C'est un jeu qui a marqué la génération de la PlayStation 4 pour moi, et même si sur la fin, j'étais limite un peu même énervé, parce que je me disais, mais je m'emmerde. Mais c'était parce que j'aimais l'univers, et que j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir été au bout des choses. J'ai l'impression que celui-là, il aura la possibilité de nous amener au bout des choses. Voilà, donc pour les jeux. Après, il y a d'autres annonces qui m'ont bien évidemment intéressé. Alors, bon, la manette, on connaissait, mais juste pour le plaisir de vous repartager un petit peu les petites annonces visuelles qu'on a eues, parce que je trouve ça beau, tout simplement. Alors, je reprends les vidéos qu'ils ont faites, et puis je vous les partage, parce que je trouve ça trop génial. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au-delà des jeux, c'est qu'effectivement, avec la manette, que j'aime beaucoup, je trouve ça cool, en fait, d'avoir un peu toutes ces fonctionnalités-là. Je ne sais pas trop ce que ça va rendre, manette en main, même si après, on est d'accord, ce n'est pas ça qui va faire absolument tout. Ce n'est pas ça qui va faire que... C'est bon, ça va révolutionner le jeu vidéo. Et peut-être que c'est des choses, tout comme le pavé tactile sur la PlayStation 4, qui au début va être sympa, mais qu'en fait, on va l'oublier très rapidement. Et puis, bien évidemment, à la toute fin, la révélation du design de la PlayStation 5. Et ça, vraiment, je n'y pensais pas. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est que, certes, le design peut diviser. Certes, les personnes vont remarquer « Ah ouais, le lecteur, ça fait un peu boursouffler, tout ça, c'est un petit peu... » Moi, j'aime bien cette boursoufflure, parce que ça me refait penser à la PlayStation 3. La PlayStation 3 fat. Mais il y a vraiment un truc que j'ai envie de dire. C'est que, sans dénigrer la Xbox, mais Sony a fait un effort de proposer une machine pas qu'il y ait une âme, parce que ce serait... Parler mal de la Xbox en disant qu'elle n'a pas d'âme, mais je ne veux vraiment pas parler de la Xbox. Elle a son design qui est sobre, très bien. Mais c'est au moins un design qui est osé. C'est un parti pris. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est quand tu vois ce design, c'est un parti pris. Et ils ont fait l'effort de proposer un design original, quelque chose de jamais vu. Et c'est en ça que je trouve que c'est cool. Parce que, certes, oui, ça va diviser, mais au moins, elle va imposer sa patte, elle va poser son empreinte dans l'histoire. Et on s'en souviendra. Alors oui, il y a ce modèle qui est sans CD. Personnellement, moi, je ne le prendrai pas parce que les jeux sont souvent très chers. Quand tu les prends en des maths, puis tant qu'il y a encore du CD, il faut en profiter parce qu'il n'y en aura peut-être pas à très long terme. Et puis, il faut parler de ça aussi. Les accessoires qu'il y aura à côté, notamment la petite caméra quand on voudra streamer, le casque qui est dans la même veine au niveau des couleurs et de la forme que la PlayStation. Et quand tu vois la manette et tout à côté, en fait, c'est un environnement qui va tout bien ensemble. Et ça donne envie de tout prendre. Et c'est ça. Vous voyez, quand vous avez un parti pris, comme ça, avec la manette, bigou, qui est, d'une certaine manière, la console qui lui ressemble et tout ça. Et donc, quand vous avez tout un parc qui se ressemble, vous n'avez pas envie de vous acheter un casque qui sera totalement différent. Vous voyez, je n'ai même pas envie de garder celui-là. J'ai envie vraiment de m'immerger là-dedans, m'immerger dans ce monde, m'immerger dans le monde de PlayStation. Et quoi de mieux que de prendre l'ensemble, le package complet ? Et avec ce design-là qui est tellement particulier, mais qui est cohérent avec l'ensemble des pièces, ça donne envie justement de tout prendre. Et c'est ça que je trouve vraiment cool. Voilà, on a fait le tour des jeux, des annonces de manière générale qui, moi, m'ont retenu mon attention sur cette conférence qu'on a eue. Je suis vraiment très heureux, vraiment très heureux de ce que j'ai vécu. J'ai eu énormément de surprises. Et c'est pour ça, vraiment, que j'aime les jeux vidéo. C'est pour ce genre d'annonce. J'avais peur qu'avec le contexte actuel, on n'ait pas ça. Et heureusement, on l'a eue. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup d'autres annonces, notamment au niveau de la rétrocompatibilité, notamment au niveau du PSVR, et notamment au niveau de plein d'autres jeux. Je suis sûr que là, la communication ne fait que commencer. Sony vient de se débrider et on va en avoir pour notre grade jusqu'à sa sortie en novembre de cette année 2020. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous.